Ok, il nous reste 3 jeux dans ce magnifique bloc des Oful Games Done Quick, King Kong 2, Karnoff et The Last Ninja. Alors si vous étiez là vers le début des Oful Games Done Quick, vous savez qu'on a déjà vu des Karnoff à l'infini dans Trio The Punch. C'est donc pour moi un réel plaisir que de les revoir dans un jeu dédié cette fois. Mais pour le moment, ça va être King Kong 2. Donc allez, si vous ne connaissez pas ce jeu, petit jeu sur le chat, quel type de jeu est King Kong 2 ? Voilà, si on vous demande de faire un jeu vidéo basé sur King Kong 2, qu'est-ce que vous allez faire comme jeu ? Regardez l'estimate, l'estimation 5 minutes. Et voilà, vous allez faire un Zelda 1 Like. Normal, hein ? Normal, hein ? Vous allez faire un Zelda 1, c'est logique. C'est tout à fait logique. Ah, Garrison, un runner que j'apprécie particulièrement. Lui aussi, c'est un Oful Game Warrior. D'ailleurs, lui aussi, il est là à chacun des Oful Games Done Quick, à nous sortir des jeux tous plus immondes les uns que les autres. Ouais. Un runner que j'adore personnellement. Donc j'aurais pu vous sortir le nom en japonais, avec mon japonais magnifique. Non, mais le timer a commencé, donc je vais commenter un peu ce qui se passe. Donc, vous contrôlez notre cher Kong, après les événements de King Kong, vous êtes en amour, vous êtes globalement en couple, et heureux de l'être avec votre cher Demoiselle Kong. Et, il s'avère qu'une méchante organisation a kidnappé votre tendre et douce. Et donc, étant donné que vous êtes quand même le roi des singes, eh bien, vous n'allez pas vous laisser faire par ce 2 mais 2 commerçants, et vous allez la retrouver. Bordel ! Et donc, pour cela, vous vous retrouvez dans ce jeu, qui est un... Bah, comme vous le voyez, c'est un Zelda-like, tout bêtement. Et, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce jeu, normalement, la façon dont vous êtes censé le jouer, c'est que vous avez 8 donjons, disséminés à travers le monde, parmi... Il y a 9 mondes différents, 8 donjons plus le donjon de fin. Et donc, dans chaque donjon, vous allez trouver une clé, et une fois que vous aurez récupéré les 8 clés présentes dans le jeu, vous pourrez ouvrir la dernière porte présente dans le dernier donjon. Mais il s'avère qu'il existe un bug dans ce jeu, qui est extrêmement facile, d'ailleurs, à mettre en oeuvre, qui vous permet de passer cette porte sans avoir accès à aucune clé. Ce qui explique pourquoi ce jeu se termine en environ 3 minutes et demie. Donc, notre but, au début, c'est de récupérer tout un tas de petits bonus qui sont disséminés à l'extérieur. Donc, quand je dis à l'extérieur, c'est pas dans des donjons. Et donc, ces bonus, il y a 3 bonus de vitesse qui vont augmenter la vitesse de déplacement de Kong. Vous avez 7 upgrades de puissance de votre arme spéciale. Votre arme spéciale, en fait, c'est un lancé de rochers. Et le nombre de rochers que vous pouvez porter, c'est le nombre qui est écrit en bas à gauche, en fait. Là, pour le moment, on en a 30. Et on va aussi récolter 2 upgrades du nombre de rochers qu'on peut porter pour passer de 20 à 40. Et une fois qu'on est équipé de cette façon, qu'on a la vitesse au maximum, les dégâts au maximum de nos rochers et 40 rochers, on va se diriger nonchalamment vers le dernier donjon. Voici le dernier donjon. Et oui, déjà. D'ailleurs, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais lorsque vous pénétrez dans une zone, dans ce jeu, vous avez des frames d'invincibilité automatiques. C'est pour ça que, lorsque vous entrez dans une salle, il va toujours essayer d'optimiser la zone dans laquelle il va rentrer pour éviter le plus d'ennemis possible grâce aux frames d'invincibilité. Vous voyez le principe ? Et donc voilà, ce dernier donjon qui est donc un enchaînement de salles exactement à la Zelda. Là, on est déjà dans l'avant-dernière salle du donjon. Et ici, nous voici à la porte. Donc on va se mettre dos à la porte. On va se faire prendre des dégâts par les ennemis qui se trouvent ici. Et voilà, on a clippé à travers la porte. Et donc le boss de fin, déjà, qui est en fait une armée de robots géants gorilles. Et donc, lorsque vous êtes équipé, comme je vous l'ai dit, avec les maximums de dégâts sur chaque rocher, il vous faut deux rochers pour tuer un ennemi. Et vu qu'il y a 18 robots à détruire, il vous faut en tout 36 rochers. C'est pour ça que, du coup, on va récupérer deux upgrades de rochers pour monter de 20 à 40. Et voilà, time. 3 minutes 40. J'espère que vous avez kiffé. Alors, vous vous dites, c'est n'importe quoi. C'est débile de finir ce jeu avec le glitch, etc. en 3 minutes. Sachez juste que le run qui récupère les 8 clés avant d'ouvrir la porte fait 10 minutes, en gros. Donc, on n'a pas perdu énormément de temps de gameplay. Voilà. Donc, c'est un petit jeu du schnapps. Il est présent sur le site de la SpeedDemosArchive. Il a une page dédiée. Et donc, sur cette page, vous avez les deux runs. Vous avez le run Any% qu'on vient de voir là, qui consistait à glitcher le Kong à travers la porte. Et vous avez l'autre run qui, lui, consiste à aller chercher les 8 clés d'abord et à ouvrir le donjon de façon normale. Voilà. Donc, le problème, c'est que le run est plus ou moins parfait, déjà, sur la SDA. Donc, je vous avoue qu'il est peu probable que le temps ait été amélioré. On est à quoi ? 3,46 ? On est à 3,34 sur le run de la SDA, qui est plus ou moins parfait. Il y a peut-être un coup qui se prend qui n'était pas prévu. Mais bon, c'est moins d'une seconde. Donc, globalement, on est pas mal au niveau de l'optimisation.